Beaucoup d'émotions sur la ligne d'arrivée pour l'Odo Marois, Adrien Van Béveren. Il a accompli son rêve, il gagne l'Enduropal 2014. Un an après une grosse déception sur ce même sable, le pilote Yamaha a su maîtriser une course difficile. Il s'est battu et il a enfin franchi la ligne en premier. J'ai vu Alexandre Kowalski au dernier tour, qui était sur le bord de la piste, j'en ai chialé dans le casque. Je me disais, je suis en tête. Il pleure aussi, je vous rassure, il pleure aussi. J'ai vu l'écart, 33 secondes, je me suis dit, je ne peux pas lâcher ça. Et voilà, c'est énorme, merci, merci. Gagner ou faire le Touquet, ce n'était pas une cinécure ce dimanche. La météo souvent difficile dans la station touquettoise était cette fois catastrophique. De quoi inquiéter quant à sa tenue. Là, on a eu peur, on a eu peur, on est allé conduire au parc ce matin, on était sous les grêles, on était trempés. Et finalement, le temps s'est maintenu, c'est super. La pluie, le vent, l'orage, la grêle, il ne manquait que la neige. Cela n'a pas empêché les motards de s'élancer pour trois heures de lutte, de galère, mais aussi de bonheur. Et en tête, ça s'est bagarré très fort. Antoine Méo, Arnaud de Gouze, Adrien Van Béveren et Steve Ramon animent très vite les débats. Jean-Claude Mousset et Milko Potisseuk étant rapidement loin de la lutte pour la première place. Sur le sable et dans les stands, la lutte se joue sur des secondes. Mais au final, à force de talents d'envie et de malice pour éviter les pièges, Adrien Van Béveren sur Yamaha l'emporte devant Antoine Méo sur KTM, Steve Ramon et Arnaud de Gouze.